L'exposition, même quelques jours au stress, peut compromettre, écoutez-moi bien, le raisonnement et la mémoire. C'est-à-dire que si vous vivez à côté d'une personne toxique, avec une personne toxique, ou si vous fréquentez souvent des gens toxiques qui portent atteinte, c'est un petit peu comme un marteau, on tape dessus, boum, 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 toxicité en permanence. Les études démontrent que votre raisonnement, donc le cognitif, le cortex préfrontal, ici devant, le raisonnement, part en live et idem pour la mémoire. Jusqu'alors, on pensait que la perte de mémoire était essentiellement due à deux choses, évidemment la fatigue, le manque d'entraînement, et puis peut-être évidemment, j'ai enlevé numéro 3 la vieillesse, le fait de vieillir. Mais les études démontrent maintenant que le stress impacte aussi votre mémoire. C'est incroyable. Il y a d'autres études qui sont incroyables. La plupart des sources de stress, écoutez bien, au travail, sont faciles à identifier, mais terriblement difficiles à éliminer. Au travail, on subit. La plupart du temps, on subit. On identifie, mais on subit. Ça, c'est un point de singularité que l'on retrouve chez beaucoup de leaders, qui ont du leadership, et qui doivent se taper la toxicité des râleurs, des gens qui chialent du matin au soir. Et ça, c'est terrible, notamment pour les personnes qui ont ce recul, ce leadership, cette positivité, et qui attirent, qui attractent tous ces gens négatifs. Un peu comme des mouches. « Ah, chouette, toi, t'es positif, je vais pouvoir me vider dessus. » « What ? » Et ça, ça fait beaucoup de mal à la plupart des gens. Il y a de récentes recherches qui ont été menées par le département de psychologie et clinique biologique de l'université de... Oh là, my God, c'est en allemand. de Friedrich Schiller, en Allemagne. Ne m'engueulez pas, je ne suis pas bon là-dessus. Bref, c'est une université en Allemagne, vous retenez, d'accord ? Et ces recherches ont montré que l'exposition à des stimuli provoquants de fortes émotions négatives, comme le type d'exposition que les personnes toxiques peuvent proposer lorsqu'elles vous pourrissent la journée, provoque une réaction massive au stress et endommage le cerveau. Qu'il s'agisse de la négativité, de la cruauté, du syndrome de la victime ou simplement de la folie, les personnes toxiques conduisent votre cerveau dans un état de stress qui devrait être évité à tout prix, nous dit cette recherche et ces études. C'est juste affligeant. Sous-titrage Société Radio-Canada